Merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation et merci au public d'être là. Je craignais qu'avec un sujet comme ça, on soit très peu nombreux, donc merci à vous. Et donc effectivement, au terme de ce cycle de conférences, après avoir exploré avec mes collègues les idées reçues, souvent fausses sur le Moyen-Âge, le hasard de la programmation a fait que nous terminons ensemble ce tour d'horizon sur l'art du faux au Moyen-Âge. C'est-à-dire comment au Moyen-Âge même, les hommes ont pu eux-mêmes propager de fausses informations, se faire passer pour des faux pèlerins, établir des faux documents, jouer les imposteurs, etc. Et le champ de recherche sur le faux au Moyen-Âge est très fécond depuis des décennies. Et en 1986, un gros colloque organisé en Allemagne a permis la publication de six volumes complets, énormes, sans épuiser la matière. Et bien d'autres études pourraient être citées ici. J'ai mis en plein d'œil à d'autres matières, des autres types de faux, la fabrique du faux monétaire, l'imposture politique au Moyen-Âge. Et puis j'ai mis la couverture de ce recueil « Juger le faux » de l'école des chartes sur lequel je reviendrai. Et donc je ne vais pas passer, il faudrait plus d'une heure de toute façon, pour passer la liste des faux possibles en revue. Et la liste n'atteindrait même pas l'exhaustivité. Et donc l'idée de cette conférence est née de l'existence, dans le Fonds des archives départementales de la Vienne, d'une fausse charte de Clovis. La voici, on va y revenir, on va la lire, la traduire ensemble et l'analyser. Donc une charte qui est écrite au nom de Clovis. Vous allez voir, Clovis parle à son lecteur. Mais il s'agit en fait d'un document beaucoup plus tardif et on verra cela ensemble. Alors sans être totalement inconnue, puisqu'elle a été éditée à plusieurs reprises, je vais y revenir, cette charte est supposée émaner de Clovis. Et elle octroie aux chanoines de Saint-Hilaire une terre en Poitou, la terre de Champagny, Saint-Hilaire, et une autre en Bourgogne. Alors ce document a été identifié depuis très longtemps comme un faux, et à ce titre a été délaissé de la recherche. Par exemple, De Longue-Mar, dans son essai historique sur Saint-Hilaire, publié dans les mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest en 1856, De Longue-Mar ne le cite même pas, et il considère que le plus ancien acte connu pour Saint-Hilaire, c'est celui de Pépin en 768. En France, seul Karl-Richard Brühl a lui consacré quelques lignes, dans un article dont j'adore le titre, Clovis chez les faussaires, où il fait le tour de tous ces faux attribués à Clovis, publié dans la bibliothèque de l'école des Chartres en 1996. Et c'est un chercheur allemand, Karl-Heinz Debuss, qui lui a dédié l'étude la plus complète, environ une dizaine de pages, en 1956, publié dans la revue Archive für Diplomatique, dans un très long article dédié au diplôme mérovagien. Alors sans vouloir dévoiler tout de suite les secrets de ce document qu'on va voir ensemble, précisons qu'il a sans doute été réalisé au début du XIIe siècle, à Saint-Hilaire de Poitiers. À ce moment-là, l'église romane que nous connaissons est déjà construite sur le tombeau de l'évêque du IVe siècle, Saint-Hilaire, dont nous reparlerons également. Et sur place, la communauté religieuse est une communauté de chanoines, qui bénéficie d'archives, qui sont désormais en grande partie conservées ici même. Il y a sans doute une bibliothèque, mais dont on ne connaît pas les contours, il y a sans doute un scriptorium, une école également. Donc Saint-Hilaire est un lieu de culture, un lieu d'écriture, mais également le cœur d'une seigneurie ecclésiastique, dont l'économie repose sur la possession de terre, et sur la jouissance de droits, dont certains peuvent être menacés. C'est ce qu'on verra tout à l'heure pour Champagny. Mais abordons donc maintenant le texte lui-même. Alors vous avez ici la photographie, avec un texte en plusieurs lignes, et ce monogramme, qui est censé être le monogramme de Clovis. Alors je vous propose dans un premier temps de voir, le texte n'est pas très long, comme vous pouvez le voir, donc de voir le texte, on va le traduire ensemble, comme ça vous aurez l'intégralité du contenu, et ensuite ça vous permettra de suivre les différentes analyses que je pourrais faire devant vous, soit en me fondant sur la bibliographie, soit avec des recherches plus personnelles. Alors le texte, et rassurez-vous, j'ai des détails après, on ne va pas lire tout en latin, mais voilà la transcription. Ce n'est pas un texte très long par rapport à d'autres chartes, et donc ça nous permet de pouvoir le lire assez rapidement. Donc il commence par l'invocation, « Au nom du Seigneur, moi Clovis, roi des francs par la grâce de Dieu, nous dotifions à tous les fidèles de la Sainte Église de Dieu, tant présents que futurs, que puisque le confesseur, le confesseur c'est un saint qui n'est pas un martyr, puisque le confesseur Hilaire a jugé digne d'obtenir pour moi auprès de Dieu le bénéfice d'une grâce céleste très nouvelle, et de me montrer un signe céleste de la victoire à venir, je veux le remercier humainement, sans retard de cette dette, par un bénéfice terrestre. » Le latin met en regard le signe céleste coelitus avec le remerciement terrestre humanitus. Il y a régulièrement dans ce texte, il y aurait certainement un travail à faire sur la formulation qui joue de basculements et d'échos dans le vocabulaire utilisé. Donc, évocation de ce signe céleste de la victoire, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le signe que Saint-Hilaire a donné à Clovis juste avant la bataille de Jouillet. Donc Clovis continue, « En effet, j'ai mérité par son conseil d'obtenir la victoire sur les ennemis de la foi catholique, et pour l'obtention de cette victoire par ses mérites, je dois répandre en retour action de grâce et bienfait. » Là, c'est toujours l'histoire de cette victoire sur les visigots, je vais y revenir en citant Grégoire de Tours, et donc un remerciement de la part de Clovis. « Alaric, en effet, donc Alaric, c'est le roi des visigots, l'exécuteur de la fausseté hérétique, avait envahi par les armes les territoires des catholiques, par une colonne de feu qu'on vit s'élever sur son sépulcre, et par une voix qu'on entendit s'élever de cette colonne. « Hilaire, défenseur de la vérité catholique, me prédit que j'allais combattre contre lui, donc contre Alaric, et que j'en serais victorieux. » Là, c'est très clair, c'est l'explication de ce signe céleste. Je continue. C'est pourquoi il est juste, de même que je me réjouis d'avoir reçu l'aide spirituelle du confesseur, de la même manière, il est juste de donner à ses serviteurs qui, ici même, le servent, c'est-à-dire les chanoines de Saint-Hilaire, un bénéfice terrestre ou un bienfait terrestre, quelque chose de physique, afin que je sois digne d'en être rémunéré au ciel. Donc un don qui va permettre à Clovis d'être sauvé. « Je donne ainsi, donc après ce long préambule, je donne ainsi à l'église Saint-Hilaire de Poitiers, issue de mon alleu royal, un alleu, c'est un mot médiéval pour désigner une possession en toute propriété, un alleu, donc issue de mon alleu royal, dans le territoire de Poitiers, un domaine appelé champagné, totalement en intégralité, comme elle s'étend de long en large, dans toutes les limites fixées, avec l'ensemble de ses dépendances. Donc, donation d'un domaine à Champagné, qui est aujourd'hui Champagné-Saint-Hilaire, au sud de Poitiers. Je donne aussi, dans le territoire d'Auxerre, le domaine appelé « longum rete », « longgrès », totalement et en intégralité, comme elle s'étend de long en large, on a de nouveau la même formule, l'intégralité, dans toutes les limites fixées, avec l'ensemble de ses dépendances, à savoir Trachiacus, Arbusta et Mordzenus, chacune avec les églises, les dîmes, les terres cultes et incultes, les vignes, les prés, les bois, les eaux, les moulins, les serbes et servantes, c'est-à-dire tout ce qui actuellement relève de notre droit, afin que désormais tout cela soit tenu sous le droit des dix chanoines, et conservées pour leur usage et leur fantaisie, sans contradiction à perpétuité. Donc, une donation en Poitou et une donation en Bourgogne. Je vais y revenir tout à l'heure, c'est un site, il s'appelle Saint-Laurent-la-Béhi, actuellement dans la Nièvre. Et donc, après avoir exposé le cœur de cette donation, on a à la fin de la charte qui exprime ce qui risque d'arriver aux contrevenants. « Si quelqu'un osait mutiler la confirmation de notre autorité en la calomnie, qu'il encourt la colère de Dieu Tout-Puissant, du Saint-Confesseur Hilaire et de tous les saints, et qu'il soit lié par l'autorité de ce Saint-Concile. » Donc, un concile, c'est une réunion d'évêques. Il n'en avait pas parlé avant, mais il le cite après. « Et le lien de l'anathème, c'est-à-dire l'excommunication de l'ensemble des évêques présents et qu'ils se considèrent comme condamnés par notre majesté. » Et afin que ce témoignage de notre dignité reste inviolable, qu'on le considère comme ferme et qu'on l'observe comme accrédité, confié à la mémoire de la charte, donc écrit, nous l'avons signé par l'impression de notre sceau. Nous l'avons signé ou en tout cas validé par l'impression de notre sceau. « Et nous avons demandé à ce qu'il soit confirmé par l'autorité de ce saint concile d'Orléans. » Donc là, le concile est cité. Et ensuite, il y a les signats, que j'ai traduits par saints, c'est-à-dire les souscriptions, souscriptions du seigneur Clovis, très glorieux roi, qui a établi le document, signature de saint de Gélaz, évêque de Poitiers, dont le don a été obtenu et dans la paroisse de qui Champagny est situé, saint de Théodose, dans la paroisse de qui Longrais est situé et qui a donné son consentement, lui qui a tenu la première place dans le concile, donc ce concile d'Orléans qui vient d'être cité. Et puis, la fin, la datation, fait à Orléans, l'an de l'incarnation 524, Justinien étant empereur à Rome, Lampadius et Arrest consul, vigile pape, Gélaz, évêque de Poitiers, et Théodose, évêque d'Ossère, sous le règne de Clovis, qui ordonna que l'on fît ceci. Et voilà. Donc là, on a fait le tour de la charte. Alors, la traduction, elle sera sans doute à reprendre, à retravailler. Là, c'est une traduction un peu rapide. Il faudrait plutôt qu'on commente les termes latins, évidemment, mais c'est quand même plus facile en français, même pour moi, une fois que la traduction est faite. Donc, on va rester sur cette dimension-là. Alors, ce texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, est connu depuis longtemps. On a plusieurs éditions, sans doute imparfaites, au XVIe siècle, notamment Jean Boucher, dans les Annales d'Équitaine. Et la plus ancienne édition du texte qui a été mentionnée dans les éditions récentes, c'est celle de Jean Fillot, qui, en 1643, l'intègre dans son livre qui s'appelle « De l'université de la ville de Poitiers, du temps de son érection, du recteur et officier de la dite université ». Ce sont des textes qui servent à l'histoire de l'université de Poitiers et de manière assez étonnante. Après les documents fondateurs de l'université de Poitiers, donc la butte du pape Eugène III, la lettre du roi Charles VII, on trouve copie de plusieurs autres actes, des actes qui concernent Sainte-Croix, Sainte-Radegonde et Saint-Hilaire. À ce moment-là, ce document, j'ai peut-être une... Voilà, ça c'est là, c'est l'ensemble du texte qu'on gardera sous les yeux, ce document est considéré comme vrai. À partir du XVIIIe siècle, XVIIe, pardon, en particulier avec la publication du « Derre diplomatica » de Mabillon, la science diplomatique, c'est-à-dire la science des actes de la pratique, des chartes, des diplômes, etc. Donc la science diplomatique se développe avec une attention particulière portée à l'identification des faux qu'on va se mettre à traquer, à débusquer et qu'on va aussi ostraciser. C'est-à-dire qu'un bon document est un document authentique. Si il est faux, on l'exclut de l'analyse. Et dans ce travail de recherche des faux, les documents mérovingiens ont été très travaillés parce que la proportion de faux mérovingiens est plus forte, je n'ai plus les chiffres en tête, mais est plus forte que la proportion des faux carolingiens et encore plus forte que la proportion des faux sur les autres périodes. Pourquoi cela ? D'une part, parce qu'on a peu de documents. Et puis, vous allez le voir, quand il faut rechercher une autorité ancienne, alors certes, au XIe, XIIe siècle, on peut avoir envie de chercher l'autorité de Charlemagne, par exemple, mais plus on remonte dans le temps et plus l'autorité est solide. Et donc, les faux mérovingiens, les faux diplômes pour Clovis, pour Clotaire, pour Dagobert, etc., sont relativement nombreux. Ce n'est pas tous les jours qu'on en fait, mais en tout cas, cette recherche des faux est indissociable de l'essor de la discipline. concernant l'acte de Saint-Hilaire, il a été très vite classé parmi les faux, comme je le disais, et au XIXe siècle, en tout cas, c'est le XIXe siècle qui sonne le glas de la réputation de cette charte qui est désormais d'abord soupçonnée d'être falsifiée, et puis, dans les études récentes, tous les éléments sont réunis pour prouver qu'il s'agit vraiment d'un faux intégral. Et les deux études les plus importantes sont deux études allemandes, l'étude de Debuss que j'ai signalée tout à l'heure, publiée en 1956, qui met pas moins de 55 notes pour venir expliquer ce texte. Vous voyez la longueur du texte, donc il y a une note tous les deux ou trois mots, pour renvoyer à d'autres documents, pour comparer avec ce qui se fait pour la période, en identifiant les lieux, les personnages. Donc, évidemment, je me suis fondée en partie là-dessus. Et puis, beaucoup plus récemment, en 2001, l'édition qui fait maintenant référence pour les diplômes mérovingiens, celle de Théo Kölzer dans les Monumenta germanien-historica, les MGH, avec deux pages de présentation qui reprend l'ensemble des arguments précédents. Alors, si l'on essaye maintenant de voir quels sont les éléments qui ont été étudiés et utilisés pour conclure que ce document est un faux. Alors, depuis très longtemps, les diplomatistes ont utilisé un certain nombre de critères pour vérifier ou pour infirmer l'authenticité d'un document. Alors, avant de rentrer plus en détail dans le document qui nous concerne ici, je signale que les diplomatistes distinguent en général l'authenticité ou la sincérité diplomatique et l'authenticité historique. C'est-à-dire, d'une part, le document lui-même, la forme du document, est-ce qu'il émane bien de l'auteur qui est annoncé, à la date annoncée, telle qu'il se voit ? Donc là, en l'occurrence, est-ce que c'est bien Clovis qui l'a écrit et qui l'a fait valider ? C'est non, bien sûr. Et on étudie aussi le fond historique, c'est-à-dire, est-ce que les faits énoncés sont conformes à une réalité historique ? Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir des faits conformes à la réalité historique, mais le document qui ne correspond pas à l'autorité dont elle est censée émaner. Et d'autre part, on a aussi tout un niveau de falsification, falsification partielle dont des copies, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'après l'analyse, le résultat est sans appel, on a bien un faux, l'auteur peut bien être appelé faussaire, c'est comme ça que je l'appellerai ultérieurement, et ce qu'on a sous les yeux, voilà, ce document, ce qu'on a sous les yeux, c'est ce qu'on a en diplomatique, on appelle un pseudo-original. C'est-à-dire qu'en fait, il a été créé comme ça, et on va revenir sur l'écriture, l'écriture est du XIIe siècle, il a été créé comme ça, mais il n'y a aucune véracité historique et aucune sincérité diplomatique. Alors, si on prend tout d'abord ce qu'on appelle les caractères externes, c'est-à-dire les aspects extérieurs, l'acte que vous avez sous les yeux se présente sur une feuille de parchemin de 50 cm par 26 cm, c'est assez grand, c'est assez grand, il a été plié, vous voyez, sur la photo, il a été plié plusieurs fois, ce qui a laissé des marques de pliure. L'écriture, qu'on peut qualifier de minuscule diplomatique, se caractérise en particulier par l'élongation d'un certain nombre de barres verticales, en particulier les S, qui sont très, très allongées. Alors, elle a été rapprochée par les spécialistes de l'écriture, par les paléographes, de l'écriture de chancellerie du XIe ou de la première moitié du XIIe siècle. Alors, vous voyez que là, ça n'a rien à voir, cette écriture, avec l'écriture mérovingienne. Et là, c'est des... Alors, ces deux ouvrages, ce ne sont même pas des actes mérovingiens, vous voyez, une écriture, donc, un document sur parchemin, un document sur papyrus, et donc, normalement, voilà, on a un autre document qui est conservé à la médiathèque, j'avais la photo, avec, donc, vous voyez, cette élogation, ce n'est pas tout à fait la même écriture, mais des caractéristiques assez similaires. et donc, onzième ou début du XIIe siècle, et donc, cette chronologie peut être attribuée à la réalisation matérielle de cette charte. Donc, il ne s'agit bien évidemment pas d'un original du VIe siècle, comme vous l'avez compris, encore moins autographe, c'est-à-dire qui serait de la Manche de Clovis. Il reste toutefois à vérifier s'il ne s'agirait pas d'une copie du XIIe siècle d'un document plus ancien, d'une copie médiévale, comme cela arrive souvent. On a très nombreux actes anciens qui sont connus par une copie postérieure. Et donc, à ce moment-là, il convient d'entrer plus dans les détails du texte pour vérifier un certain nombre de critères internes. Et donc, c'est ce qui concerne plutôt l'intérieur du texte, le contenu particulier. Alors, évidemment, cette étude, sur cette étude, je me fonde notamment sur les études antérieures que j'ai citées, elle repose nécessairement sur une bonne connaissance des pratiques diplomatiques et pour analyser à la fois les formules, les mots, les éléments qui composent le texte. Je le remets là, j'évoquerai différentes choses. Alors, premièrement, l'ensemble de ce qu'on appelle le protocole tout le début, avec notamment l'invocation au nom du Seigneur moi, Clovis, donc, il place la charte sous la protection de Dieu, la subscription et la titulature, Clovis, roi des francs par la grâce de Dieu. On a l'adresse, le salut, mais aussi, par la suite du texte, on a la sanction par l'anathème, l'excommunication qui est évoquée, qu'on a vu aussi. Tout cela ne se trouve dans les actes royaux qu'à partir du IXe siècle et jusque dans les années 1140. Donc là, ce sont des formules qui n'existent absolument pas à l'époque mérovingienne et qui sont beaucoup plus tardives. D'autres éléments se retrouvent également uniquement à partir de l'époque carolingienne, comme notamment la demande explicite de l'impression du sceau et également la présence d'un monogramme royal, même si on a des monogrammes mérovingiens sur les monnaies, l'usage du monogramme pour la diplomatique est beaucoup plus tardif. Alors, le faussaire, manifestement, ne disposait pas dans le fond de Saint-Hilaire d'actes mérovingiens originaux. Il n'a pas pu imiter des choses, contrairement à d'autres endroits, par exemple à Saint-Denis où on a des originaux mérovingiens sur lesquels les faussaires ont pu s'exercer, ont pu imiter. Là, le faussaire partait de pas grand-chose. Et donc, on voit qu'il a mêlé la tradition qui associe l'histoire de Clovis à la communauté de Saint-Hilaire, l'histoire qui est racontée notamment par Grégoire de Tour. et il a bricolé un texte qui dénote notamment une méconnaissance de la chronologie. Et ça, c'est un point également tout à fait important. Alors, selon une habitude assez courante au Moyen-Âge, quand on fait un faux, on va multiplier les informations chronologiques, mais là, en l'occurrence, il y a des anachronismes ou des incohérences. Première remarque, vous avez vu à la fin, l'acte est daté de l'an de l'incarnation 524. Il s'agit du système de datation qui est encore en vigueur de nos jours, puisque on compte la numérotation des années est faite à partir de la naissance du Christ. C'est ce qu'on appelle l'ère de l'incarnation qui a été inventée ou qui est issue des travaux d'un moine oriental installé à Rome Denis le Petit, à qui le pape Jean Ier commande un travail de compute, c'est-à-dire de calcul de la date de Pâques en 525. Et donc, c'est à Denis le Petit qu'on doit le calcul de la date de naissance du Christ à partir de documents historiques et du calcul astronomique. Donc, Denis le Petit a fixé cette date de naissance. on sait maintenant qu'il s'est un peu trompé de quelques années, mais en tout cas, il l'a placé par rapport au calendrier de référence antérieure et il l'a placé en l'an 753 après la fondation de Rome. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'idée même de dater à partir de l'incarnation du Christ, donc le moment où le Christ est rentré dans la chair d'un homme, eh bien, ça vient tout juste d'être inventé et peut-être même pas encore. Et donc, on ne pouvait évidemment pas l'utiliser, sans compter que même après l'invention, même après le développement de l'ère de l'incarnation dans le royaume des francs, on ne l'utilise pas avant le début du IXe siècle. Donc là, il est clair qu'en 524, on ne pouvait pas utiliser ce mode de calcul. et par ailleurs, il est fait mention de ce concile d'Orléans. Or, le seul concile d'Orléans dont il peut s'agir, c'est le concile qui s'est tenu en 511. On a les actes du concile d'Orléans, mais donc, soit le concile est de 511, soit on est en 524. Mais en 524, ce n'est plus possible que Clovis prenne la plume, puisque de toute façon, Clovis est mort en 511. Donc là non plus, ça ne fonctionne pas. Et enfin, la juxtaposition des personnages invoqués dans la charte révèle une certaine confusion chronologique également. Donc Clovis, on l'a vu, est mort en 511, il ne peut pas écrire en 524, je ne pense pas. D'autre part, l'évêque d'Ausser, Théodose, était bien présent au concile d'Orléans, puisqu'il figure parmi les signataires des actes qu'on a conservés. mais aucun évêque de Poitiers n'est présent à Orléans. Et pour trouver un évêque de Poitiers du nom de Gélasius, il faut remonter au début du 5e siècle. Justinien, l'empereur Justinien, est empereur à partir de 527. Donc en 524, il n'est pas empereur. Les consuls, Lampadius et Aurest sont en charge ensemble en 532. Et enfin, Vigile, et quant à lui, Pape, entre 537 et 555. Donc en fait, on a des personnages qui ont été juxtaposés, mais c'est assez fréquent. C'est un des éléments qui permet de voir cette fausseté. En tout cas, la profusion d'informations chronologiques est assez habituelle, elle ne coïncide pas, et elle montre la difficulté que le faussaire a eue pour travailler sans modèle et sans éléments probants. Toutefois, on doit reconnaître qu'à moins de connaître par cœur les dates ou de disposer de tables chronologiques précises et efficaces, la vérification a été sans doute très compliquée. Alors, si l'on essaye maintenant de déterminer à quelle date ce faux a été confectionné, il faut s'attarder là aussi sur le contenu. Les domaines qui sont concernés par cette fausse charte sont cités dans deux autres actes qui proviennent de Saint-Hilaire, qui sont édités notamment par Louis Redet dans les mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest en 1847. Donc, l'acte, on a un acte qui date de 1080, qui fournit un jalon chronologique important puisqu'à cette date, le chapitre de Saint-Hilaire accepte de concéder à des chanoines l'église Saint-Laurent située à Longumreté, à Longrais, donc c'est le territoire qui est mentionné dans la charte. Et c'est une abbaye qui est aujourd'hui qui s'appelle Saint-Laurent l'abbaye qui se situe dans la Nièvre, donc en Bourgogne. Il s'agit d'une abbaye ancienne qui est mentionnée dès le VIIe siècle dans l'histoire des évêques d'Ausser. Donc, c'est un établissement qui n'est pas très très connu mais qui semble avoir été transformé en chapitre canonial sous l'évêque d'Ausser, Robert, donc dans les années 1070-1080. Et toujours dans la documentation bourguignonne, là je suis allée voir dans la documentation bourguignonne, cette abbaye bénéficie d'une bulle pontificale de Gênes III en 1147, elle a un double vocable Saint-Laurent et Saint-Hilaire. Ceci dit, dans la documentation bourguignonne, on n'a pas du tout mention de Poitiers et d'ailleurs il y a très peu de textes qui concernent cette abbaye. En tout cas, donc on ignore comment cette abbaye bourguignonne s'est retrouvée sous l'autorité de Saint-Hilaire, peut-être le don d'un pèlerin, mais ça c'est une hypothèse un peu gratuite. On ne sait pas non plus à quel moment l'autorité de Saint-Hilaire de Poitiers s'est distendue sur ce monastère bourguignon, mais il est clair qu'au moment de la rédaction de la charte, l'autorité, la dépendance de Saint-Laurent est encore d'actualité et peut-être qu'elle est menacée à ce moment-là. Donc en 1080, on sait qu'on a un lien avec cet abbaye. L'autre acte qui est beaucoup plus important encore pour déterminer le moment de la réalisation de notre fausse charte, c'est un acte de 1128 par lequel l'évêque de Poitiers Guillaume Adelelme confirme l'excommunication prononcée par le pape contre Élie de Vivonne qui a usurpé les biens de Champagny-Saint-Hilaire. Et donc là, non seulement ça pourrait donner une justification, Élie de Vivonne usurpe les biens de Saint-Hilaire et on produit une charte qui vient conforter la propriété de Saint-Hilaire. Mais en plus, dans le document de 1128, on fait référence explicitement à cette charte. Il dit il faut rendre ce domaine de Champagny-Saint-Hilaire qui a été donné intégralement par Clovis à Saint-Hilaire ainsi qu'il est contenu dans l'acte du même roi. Donc l'acte de 1128 fait référence à la fausse charte de Clovis. Donc à ce moment-là, la fausse charte est réalisée. Et il y a fort à penser que cette fausse charte a été réalisée plutôt dans les années 1120-128 en lien pour soutenir cette controverse contre Élie de Vivonne. Peut-être pour convaincre le pape de lancer l'excommunication. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un an après, Élie de Vivonne rend les terres de Champagny-Saint-Hilaire à un autre acte qui enterrine cette restitution des biens de Champagny-Saint-Hilaire. Donc, un acte qui a été réalisé comme on pouvait, mais qui a peut-être été présenté comme élément pour valider le... pour enteriner la possession de Champagny-Saint-Hilaire par les chanoines de Saint-Hilaire. Alors, maintenant qu'on a établi ça, on peut se demander comment le faussaire a pu travailler. On sait, ou on peut se douter qu'il n'avait pas d'originaux mérovingiens sous les yeux à imiter. Donc, il est allé chercher des éléments à droite, à gauche. Pour ce qui est de la possession de Champagny-Saint-Hilaire et de Longray, il y a peut-être eu un acte, il n'y avait peut-être pas d'acte. En tout cas, il est possible, enfin probable, que les chanoines aient possédé ces terres, mais n'avaient pas au moment où ils ont dû combattre le seigneur de Vivone, ils n'avaient pas les documents pour le prouver. Et donc, à ce moment-là, on a fait ce document. Alors, maintenant, pourquoi choisir Clovis ? Alors, il y avait d'autres prétendants possibles, enfin, est-ce qu'il y avait d'autres prétendants possibles ? Certaines fausses chartes sont dédiées à Dagobert, mais alors Dagobert n'avait pas laissé un très très bon souvenir à Poitiers, et moins de fleuries au Xe siècle, raconte que Dagobert a même récupéré, enfin volé, les portes de la basilique de Saint-Hilaire pour les donner à Saint-Denis. Et en Aquitaine, on a le souvenir des exactions quand même de Dagobert. Donc, ce n'était pas vraiment une figure. En plus, Dagobert est associé à Saint-Éloi, plutôt au limousin, donc ça ne marchait pas. Les Carolingiens, évidemment, ça pouvait être Charlemagne ou Louis-le-Pieux, mais finalement, on avait en Poitou des diplômes de Louis-le-Pieux, puisque Louis-le-Pieux a été longtemps roi d'Aquitaine avant de devenir empereur à la bande de son père et Louis-le-Pieux a laissé des actes. Donc, il était plus difficile de faire des faux actes de Louis-le-Pieux. Or, Clovis, eh bien, Clovis est très lié à Saint-Hilaire. La tradition locale peut conforter, la tradition historique peut conforter la crédibilité du don de Clovis puisqu'on a notamment le souvenir de son rôle dans la construction d'une nouvelle basilique. Le texte de la vie de Saint Fridolin. Saint Fridolin, c'est un saint d'origine enlandaise mais qui est devenu abbé de Saint-Hilaire. Et donc, la vie de Saint Fridolin qui a été rédigée au Xe siècle raconte que l'abbé de Saint-Hilaire et l'évêque de Poitiers avaient eu, après une apparition de Saint-Hilaire, étaient allés demandés à Clovis des subsides pour construire la nouvelle basilique. Et ce récit, on le retrouve dans un serment de Pierre Damien au XIe siècle. Donc, déjà, on a un lien entre la basilique et Clovis. Mais surtout, évidemment, le point le plus important, c'est l'histoire de la bataille de Vouilliers. Dans le préambule qui justifie la donation, vous l'avez sous les yeux et vous vous rappelez, Clovis invoque sa dette envers Saint-Hilaire qui lui aurait donné la victoire sur les hérétiques. Il s'agit ici d'un rappel évident de la vision que Clovis aurait eue juste avant la bataille de Vouilliers contre les Vésigots en 507, rapporté notamment par Grégoire de Tour. Alors, rappelons rapidement les faits. Je crois que je vous ai mis l'histoire des Francs, c'est un best-seller au Moyen-Âge. Je n'ai pas le nombre exact de manuscrits, mais il a été très souvent copié. Donc, c'est une histoire qui a été très longtemps très développée. Ça, c'est un des plus anciens manuscrits qu'on a conservés. Donc, voilà, vous avez quelques cartes de l'époque issues d'un manuel rédigé par notamment Charles Mériot et, ça y est, j'ai mangé son nom, Geneviève Burer-Thierry. Donc, c'est trois cartes assez importantes. Et donc, jusqu'en 506-507, tout le sud de la Loire et donc, la Septimanie compris, c'est-à-dire tout le pourtour méditerranéen, était comme la péninsule ibérique sous la domination des Vésigots. Tandis qu'au nord, Clovis et les Francs tentaient d'étendre leur domination. Donc, en 507, le roi Alaric II marche vers le nord pour essayer de limiter l'expansion franque. La bataille, comme vous le savez, s'engage près de Poitiers, elle voit la défaite des Vésigots et la mort d'Alaric. Clovis en profite ensuite pour faire passer toute l'Aquitaine sous l'autorité des Francs. Alors, Grégoire de Tour, qui écrit son histoire des Francs à la fin du VIe siècle, donc environ 80 ans après les faits, place délibérément son récit dans une perspective religieuse. Dans le livre 2, au chapitre 37, qui est dédié justement à cette bataille et à cette victoire, il commence par placer ce discours dans la bouche de Clovis. Clovis dit à son entourage « C'est avec beaucoup de peine que je supporte que ces Ariens occupent une partie des Gaules. Marchons avec l'aide de Dieu et quand ils auront été vaincus, nous soumettrons leur terre à notre domination. » Cette harangue plut à tous, l'armée fut mobilisée et il se dirigea vers Poitiers. C'est là que demeurait alors Alaric. Mais comme une partie des troupes traversaient le territoire du Tour, il publia par respect pour Saint-Martin un édit afin que personne n'ose apprendre aucun aliment dans la région sauf de l'herbe et de l'eau. Alors les Ariens dont il est question là c'est avec un I et pas un Y ce sont les chrétiens qui suivent la doctrine d'Arius qui est un théologien du IVe siècle théologien Alexandrie en Égypte qui professait que le Christ étant le fils de l'homme il avait été créé par lui et donc subordonné distinct subordonné à lui et non pas consubstantiel c'est la question de la nature de la Trinité ce sont des questions complexes et donc cette doctrine théologique a été jugée hérétique et condamnée au concile de Nicée en 325 le concile qui est convoqué par Constantin ceci dit l'arianisme ne disparaît pas et il est soutenu par un certain nombre de penseurs par certains empereurs également et donc l'arianisme a suscité des débats et des controverses auxquelles participe précisément Hilaire l'évêque de Poitiers fervent défenseur de l'orthodoxie de Nicée et en 356 d'ailleurs il est exilé en Orient pour s'être opposé à l'arianisme c'est-à-dire à ce moment-là à la doctrine officielle de l'Empire et on lui doit notamment la rédaction d'un traité sur la Trinité donc la figure de Saint-Hilaire est associée à son combat contre l'arianisme et Clovis ici est présenté comme soutenu par Saint-Hilaire dans son combat également contre les Ariens et donc Saint-Hilaire revient à Poitiers en 361 et il meurt quelques années après sur place alors la lutte dans le texte la lutte de Saint-Hilaire contre l'arianisme est comparée à celle de Clovis qui avait opté lui pour le christianisme de Nicée lors de son baptême vous savez il a été baptisé à Reims vers 496 et donc Clovis en adoptant la foi catholique et bien il plaçait ainsi son expansion politique et territoriale dans une perspective religieuse qui lui a assuré sans doute aussi le soutien de l'épiscopat contre les Visigoths qui eux étaient convertis à l'arianisme en Orient avant d'arriver en Occident et de s'installer à partir du début du 5ème siècle sur place alors si on revient maintenant à Grégoire de Tours après avoir raconté comment il avait reçu l'assurance du soutien de Saint-Martin en passant par la basilique Tourangelle il continue son récit ensuite donc je cite Grégoire de Tours traduit par Robert Latouche ensuite quand il fut arrivé avec son armée au bord du fleuve de la Vienne il ignorait complètement quel lieu on devait le traverser car il avait grossi à la suite d'une inondation due à des pluies or comme durant la nuit il avait prié le Seigneur de dénier lui montrer un guet par lequel il pourrait passer le matin venu une biche d'une grandeur merveilleuse entra devant dans le fleuve par la volonté de Dieu et tandis qu'elle passait à guet le peuple connut le lieu où il pouvait le traverser et alors ce passage là va être encore plus important pour notre propos en venant à Poitiers tandis que le roi reposait dans sa tente au loin un phare en feu fut vu qui sortait de la basilique de Saint-Hilaire et semblait arriver sur lui comme pour montrer qu'avec l'aide de la lumière du bienheureux confesseur Hilaire il battrait plus aisément les armées hérétiques avec lesquelles cet évêque s'était souvent mesuré pour la foi ils ont enjoigné l'armée de ne dépouiller personne etc. Grégoire poursuit ensuite son récit un miracle fait par Saint-Mexan et puis la bataille de Vouillet Clovis tue Alaric et la victoire est complète alors l'oeuvre de Grégoire de Tours a eu une fortune immense et on ne peut absolument pas douter que cet événement et que cette histoire plutôt était connue à Poitiers notamment à Saint-Hilaire ceci dit le texte qui nous intéresse ici ne puisse pas à ses informations dans l'oeuvre de Grégoire de Tours mais il puise ses informations dans l'oeuvre de Venance Fortuna alors j'ai mis cette image de l'issue du manuscrit 250 de la médiathèque que vous connaissez tous pour évoquer Venance Fortuna alors pourquoi le faussaire qui a réalisé la charte a puisé non pas chez Grégoire de Tours mais chez Venance Fortuna vous allez le comprendre en fait la quatrième phrase de la charte évoque non seulement la colonne de lumière qui sort du sépulcre de Saint-Hilaire mais également une voix qui s'élève pour prédire la victoire or comme nous venons de le voir Grégoire de Tours lui n'évoque pas une colonne mais un phare de lumière et d'autre part il ne parle absolument pas d'une voix ces éléments sont en revanche présents dans le récit d'un des miracles rédigé par Venance Fortuna alors Venance Fortuna je vous rappelle c'est un poète italien qui s'est installé à Poitiers appelé par notamment Radgonde il s'est installé en 567 et il a été invité par l'évêque du lieu auquel il succédera en 597 il a été invité à rédiger la vie de Saint-Hilaire et voici l'épisode qui est source d'inspiration majeure de cette fausse charte miracle qui a été traduit en 2015 par Elisabeth Carpentier Robert Favreau et Georges Pont donc je lis leur traduction comment rapporter dignement un si grand miracle royal qui a été conféré à un roi par Hilaire lui-même tandis que le roi Clovis allait combattre un peuple hérétique et avait réuni ses armées en ordre de bataille il lui fut donné d'apercevoir au milieu de la nuit sortant de la basilique du Saint-Homme une lumière qui venait sur lui il fut averti aussi qu'il devait engager le combat contre les ennemis au plus vite mais non pas sans avoir prié dans ce vénérable lieu il s'y conforma et après être allé prier il engagea le combat avec tant de bonheur puisqu'un autre combattait pour lui qu'au-delà de toutes les attentes humaines il obtint du Seigneur à la troisième heure la victoire là la multitude des tués parut avoir formé des montagnes de cadavres que voici les prodiges à craindre avec terreur et des miracles à accueillir avec délectation pour soutenir le roi il ne suffit pas à Hilaire de montrer le signe de la lumière mais il y ajouta clairement les avertissements de la voie il a devint quelque chose de semblable au temps du peuple d'Israël par cette même force divine en effet là où une colonne de feu avait précédé le peuple ici c'est une sorte de lampe qui avertissait je voudrais connaître ce qu'a été le mystérieux secret si manifestement révélé d'un si grand feu mais autant que je peux le connaître sous son inspiration je ne tairai pas là il y a de la rhétorique et élément de nouveau important en effet contre les armées rhétiques Hilaire n'a pas cessé de combattre par l'esprit comme il l'avait fait jadis de son vivant etc. donc dans ce passage de Venance Fortuna on trouve clairement la colonne de feu qui est rapportée à la colonne de feu biblique celle qui est mentionnée dans l'Exode celle qui guide le peuple d'Israël sous la direction de Moïse on retrouve la voix qui est absente du récit de Grégoire de Tour et on retrouve la même expression que dans la charte il n'a cessé de combattre par l'esprit et c'est mot à mot non qu'est sauit spiritu dimi carré donc il s'agit vraiment d'une d'une reprise évidente alors si le préambule insiste beaucoup sur la bataille de Vouillet le miracle et la dette spirituelle de Clovis envers Saint-Hilaire qu'il engage à donner des biens à la communauté des chanoines il y a aussi des inspirations diplomatiques c'est à dire que le faussaire semble aussi s'être inspiré d'actes présents dans le chartrier de Saint-Hilaire alors il y a différentes choses un peu ténues la comparaison des formules montre la proximité avec notamment deux actes le premier c'est celui de 768 donc le plus ancien acte conservé pour Saint-Hilaire et d'ailleurs le plus ancien de Poitiers et vous voyez que Gratia Dei Rex Francorum est présent dans ce document et puis l'autre et donc il s'agit d'une attestation ancienne on peut supposer que le faussaire a vu dans cet acte ancien un critère d'ancienneté suffisant pour convaincre son éventuel lecteur il a par ailleurs puisé plusieurs formules en les modifiant mais à peine dans un diplôme d'un roi carolingien le diplôme de Louis IV d'outre-mer de 1942 et vous voyez là deux passages j'ai mis en couleur les deux éléments les éléments qui sont repris et tout ce qui est en noir c'est les choses qui ont été un petit peu changées mais c'est vraiment on a vraiment un décalque assez évident alors pour cette phrase là et on a un autre une autre phrase également qui semble avoir servi de modèles aux faussaires alors finalement j'espère là vous avoir convaincu que ce texte on arrive à comprendre pourquoi il a été fait quand il a été fait dans quelles conditions il a été fait alors est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'unique non je vous ai parlé en introduction de ces nombreux travaux sur les faux et notamment les faux les faux actes les fausses chartes les fausses bulles enfin tous les faux diplomatiques donc il y en a régulièrement alors c'est pas la majorité des documents mais il faut toujours être attentif parce que sans forcément parler de faux intégraux comme celui qu'on a sous les yeux il y a souvent des altérations volontaires ou non mais quand on a des altérations ce qu'on appelle les interpolations des choses qu'on rajoute des petits mots qu'on change etc c'est assez fréquent et notamment dans le phénomène de copie puisque la seule manière pour reproduire un document c'est de le copier à la main et quand on le copie à la main le copiste peut très bien rajouter ou enlever des choses alors est-ce que on a d'autres d'autres faux à Saint-Hilaire alors dans le fond des archives départementales il y a un autre document qui est associé dans l'inventaire de Redet à cette fausse charte c'est un document qui est un pseudo récit de pèlerinage de Saint-Hilaire et l'histoire des reliques qu'il en aurait rapporté et confié à son compagnon de voyage juste c'est un texte qui a été édité dans les Actas Sanctorum qui fait une page et qui évoque le fait que Saint-Hilaire aurait amené de Rome différentes reliques notamment une particule de la clamide du Christ une particule du vêtement de Sainte-Marie la tête de Saint-Laurent un élément du pain que le Seigneur a béni devant les pèlerins des Maïus donc un certain nombre de reliques il ne s'agit pas d'un faux à proprement parler c'est juste un récit d'un événement inventé en aide de l'ordre de la fiction mais une fiction qui sans doute a aussi une justification mais une justification peut-être liée plutôt au culte des reliques je ne l'ai pas travaillé mais en tout cas je signale au moins ce document qui est aussi attribué à Saint-Hilaire et puis les collègues notamment le collègue allemand qui a travaillé dans les années 60 signale j'ai trouvé cette information il n'y a pas longtemps dans une note en bas de page signale pour Saint-Hilaire quatre autres documents interpolés ou faux donc on a un diplôme enfin on a deux diplômes carolingiens un de Pépin d'Aquitaine un de Charles-le-Chauve qui sont effectivement interpolés qui ont été édités et puis deux boules pontificales mais pour lesquelles je n'ai pas pour l'instant trouvé la référence alors dans l'ambiance Poitvines on a d'autres faux mérovingiens on a confectionné deux faux diplômes de Clotaire II pour Sainte-Croix-de-Poitier deux diplômes qui eux non plus n'ont pas été vraiment bien étudiés et qui sont copiés en particulier dans un tout autre contexte dans le manuscrit 250 de la médiathèque de Poitiers celui que vous connaissez pour ses magnifiques enluminures de la vie de Sainte-Rat-Gonde et qui possède à la fin un tout petit dossier documentaire la copie du vrai testament de Rat-Gonde et la copie de deux faux actes liés à la fondation de Sainte-Croix par Clotaire et puis ailleurs et bien on a un certain nombre de faux mérovingiens j'ai évoqué l'article de Brulle Clovis chez Fosser où il fait récapitulatif complet de tout ce qui est connu actuellement il y a certaines abbayes qui sont réputées comme étant des vraies officines de Fosser c'est-à-dire qu'il y avait un ou des des moines qui avaient réussi à faire vraiment plusieurs faux on a Foulda Saint-Pierre-de-Gand Saint-Denis je vais passer on a aussi des cas plus régionaux notamment par exemple en Limousin à Solignac on a des vrais actes carolingiens qui sont conservés et puis des faux où je peux citer également Adémar de Chaban que vous connaissez sans doute chroniqueur des alentours de l'an 1000 qui dans les années 1020-1030 voulant à tout prix prouver à tout le monde que Saint-Martial n'était pas seulement un évangélisateur mais un apôtre c'est-à-dire un compagnon du Christ et bien Adémar de Chaban a produit des faux absolument magnifiques faux actes de concile fausses lettres il a fait gratter les manuscrits liturgiques dans le scriptorium de Saint-Martial pour changer Confessor en Apostolus pour changer dans les documents liturgiques le statut de Saint-Martial donc on a vraiment quand on commence à chercher on peut trouver des cas je ne vais pas dire que tous les documents médiévaux sont faux loin de là mais il faut être vigilant alors certains sont des falsifications qu'on a pu qualifier paradoxalement d'honnêtes en particulier des falsifications qui cherchaient à consacrer une situation de fait en lui donnant une autorité ancienne et je pense que là c'est le cas pour la charte de Clovis les chanoines de Saint-Hilaire ne disposant pas d'un acte pour enteriner leur possession à Champagny-Saint-Hilaire ont produit un document c'est à dire que le droit était vrai mais le document était faux on a d'autres d'autres cas on a évidemment une une volonté de tromperie alors la multiplicité des faux même si là encore la proportion est quand même minime par rapport à l'énormité des fonds des fonds médiévaux en tout cas on peut certains sont relativement grossiers en tout cas la critique diplomatique les considère comme des faux grossiers mais comme je l'ai dit tout à l'heure si le faussaire lui-même n'avait pas la capacité de faire de meilleurs faux ceux qui voyaient le document n'avaient pas forcément la capacité de les repérer et on a pu penser le nombre de ces faux a pu laisser penser que leur efficacité était à la mesure de la crédulité voire de la naïveté des gens du Moyen-Âge cependant on se rend compte aussi que les contemporains avaient parfaitement conscience des risques de manipulation documentaire et ils n'ont cessé de développer au cours du temps des systèmes pour s'assurer autant que possible de l'authenticité des documents les souscriptions des témoins on rajoute des sauts on met des monogrammes on fait des quirographes etc à cela s'ajoute également la vérification dans les archives des institutions et maîtrises là on a quelques exemples par exemple pour l'époque carolingienne le pape Nicolas premier semble avoir dans sa correspondance montre qu'il était très très sensible à cette dimension par exemple face à un khmar de Reims qui lui présente une lettre de Benoît III altérée et tronquée le pape lui répond vous savez que selon une ancienne coutume de l'église romaine nous conservons dans des registres la copie des axes expédiés par le Saint-Siège comment pouvez-vous donc fonder un titre dont les mutilations et les falsifications apparaissent dès que nous le comparons à l'acte émané de nos prédécesseurs donc là il est pris sur le fait et le même pape Nicolas Ier écrit à l'archevêque de Mayence en lui disant votre bonne foi a été surprise la lettre que Grimold vous a présentée n'émane pas de notre chancellerie c'est l'oeuvre d'un faussaire et d'un menteur et on pourrait multiplier comme ça les exemples dans les manuels de diplomatique on trouve ce genre de mentions alors puisqu'on arrive à peu près au bout de l'heure de présentation est-ce qu'on peut conclure quelque chose là-dessus tout d'abord je rappelle que je n'ai évoqué ici que des faux médiévaux donc j'ai mis de côté tous les faux modernes qui ont été réalisés pour diverses raisons pour être vendus pour être pour acquérir une notoriété quand on l'a découvert pour conforter une conviction intime pour piéger des collègues savants etc donc on a toute la catégorie des faux modernes évidemment mais là qui est une autre question mais les faux médiévaux existent aussi et chacun a sa raison d'être on a d'abord dans l'historiographie on a d'abord appris à les repérer pour les écarter de l'écriture de l'histoire ainsi la fausse charte de Clovis ne peut pas être utilisée pour écrire l'histoire mérovingienne de Poitiers mais ces documents ces faux documents ces documents altérés ont ensuite été réhabilités en tant que source pour l'époque où ils ont été confectionnés c'est à dire qu'ici manifestement ce document a été écrit je vais peut-être le mettre remettre le document sous les yeux ah il est loin voilà ce document a été écrit dans le cadre de l'opposition voire du conflit avec la famille de Vivonne afin de récupérer les biens de Champagnier qui appartenait aux chanoines de Saint-Hilaire aux alentours de 1128 et donc manifestement grâce à ce document ou pas les chanoines de Saint-Hilaire ont obtenu gain de cause finalement la recherche de l'authenticité d'un document historique et plus généralement de la véracité d'un témoignage nous invite à nous interroger sur des notions beaucoup plus larges comme celle du vrai et du faux l'authentique le falsifié la contrefaçon l'imposture le similacre le travestissement etc toute forme de catégorie de relation à la vérité et à la réalité qui existe encore de nos jours et vous saviez combien c'est complexe et cela nous oblige à s'intéresser non seulement à la manière dont on écrit l'histoire mais aussi comme on perçoit tous les documents et toutes les informations qui nous arrivent dans notre vie quotidienne finalement en développant cet esprit critique dans la fabrique de l'histoire c'est aussi au-delà qu'on a cette nécessité de vérifier les éléments et c'est peut-être cela finalement le principal enjeu d'une culture historique scientifique c'est-à-dire fondée sur l'esprit critique et je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501